« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Aujourd'hui, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On continue toujours avec nos chroniques papales. Donc sur l'amour dans le couple. Et une des choses qui doit être primordiale dans un couple, c'est, il dit, l'amour fait confiance. Bien oui. Il faut se faire confiance pour ne pas vouloir contrôler l'autre, puis checker ses allées venues, t'es où, tu fais quoi, l'appeler à toutes les demi-heures. Non, non, on ne fait pas confiance dans ce temps-là. Donc, faire confiance à l'autre, puis qu'est-ce que ça apporte? Bien, il explique que quand on est libre, évidemment, la confiance implique la liberté. Quand on est libre, puis qu'on fait confiance à l'autre, ça fait que quand on se retrouve le soir, puis qu'on peut se raconter nos journées. Alors, tous les deux, on échange sur tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a rencontrées, les conversations qu'on a eues, les mésaventures, les frustrations, les émotions. Donc, c'est là qu'il y a vraiment un échange. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que le couple s'enrichit. Il y a une grande richesse qui naît de la liberté. Puis la liberté, c'est pas pour rien que c'est un des quatre piliers du sacrement de mariage. La liberté, c'est fondamental. Je dois me sentir libre avec l'autre. Je dois l'avoir choisi librement. Et je dois vivre avec lui librement. Je ne parle pas de l'amour libre, là. Non, 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 non. Non, je parle vraiment d'être dans le sacrement du mariage libre, d'être qui je suis et de faire ce que j'ai envie de faire. Et la relation s'enrichit comme ça. Il dit, ainsi, les conjoints, en se retrouvant, peuvent vivre la joie de partager ce qu'ils ont reçu et appris hors du cercle familial. Parce que ça enrichit pas seulement le couple. Quand le couple s'enrichit, bien, ça enrichit aussi les enfants. Les enfants apprennent un millier de choses à l'école, avec les amis, tout ça. Mais ils en apprennent aussi de leurs parents qui, eux-mêmes, vivent beaucoup de choses ensemble. Ils parlent aussi d'une famille où règne fondamentalement une confiance affectueuse. Et où on refait toujours la confiance à chaque jour, malgré tout, permet le jaillissement de la véritable identité de ses membres. Chaque personne est unique et peut devenir qui il est, selon ce que le Seigneur a dessiné pour lui, a décidé pour lui. Soyons libres et faisons confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran, c'est ce magnifique pendentif au nom de Jésus. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or, et la couleur verte qu'il y a sur le beau pendentif que vous voyez à l'écran, ça nous rappelle que Jésus est notre seule espérance dans un monde qui est si brisé. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni, et vous ne le trouverez jamais en magasin, parce que ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour, et c'est fabriqué au Québec. Alors, je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez présentement à l'écran, il est fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour, c'est vraiment un vrai bijou, il est plaqué or, et c'est d'une très, très grande qualité, alors vous le recevrez très rapidement, et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens que vous aimez, alors je vous remercie de tout coeur de votre prière, vous savez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de votre grande générosité pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très, très bel évangile dans ce mardi sain, dans la pleine semaine sainte, on prend le temps de l'écouter comme si c'était la toute première fois, mais pas l'écouter juste avec nos oreilles, mais avec notre coeur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il attesta, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariot. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Il sortit aussitôt, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps et vous me chercherez. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? » Je trouve cet évangile-là un peu triste. C'est Jésus qui est entouré de ses amis, ceux qu'il croit ses amis, et il y en a un là-dedans qui va le trahir. Et chaque fois que je lis cet évangile-là pendant la semaine sainte, ça me brise le cœur. Et de voir aussi Pierre, qui pourtant était un des plus proches de lui, qui était prêt à mourir pour lui, va le renier trois fois avant que le coq ne chante. Vous savez, si Jésus a été renié dans sa vie, a été trahi par Pierre, ça nous arrive à nous aussi dans nos vies, peut-être, ça vous est sûrement arrivé, à moi ça m'est arrivé, d'être trahi par des gens à qui j'avais une totale confiance. Vous savez ce que ça fait, à quel point ça fait mal. Alors imaginez-vous pour Jésus qui est trahi par quelqu'un qui l'aimait, parce qu'il l'aimait Judas, il faisait partie de son groupe. Il a été trahi, il a eu mal. Alors Jésus a tout connu, ces sentiments d'abandon que nous connaissons parfois. Et ensuite, imaginez que votre meilleur ami, vous avez quelqu'un, vous êtes proche, comme ça ne se peut pas, et qui dit toujours, qui vous dit, moi je serais prêt à traverser n'importe quelle tempête avec toi. et qu'un jour, cette personne vous laisse tomber. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus lorsque Pierre l'a renié trois fois. Alors pendant cette semaine sainte, réfléchissons bien à tout ce que Jésus a souffert, tout ce que Jésus a fait pour nous, par amour inconditionnel. Et en cette semaine sainte, il reste quelques jours, j'aimerais qu'on soit capable de se débarrasser de quelque chose. Vous savez, ce que je lis le plus sur mes courriels ou sur des lettres que vous m'envoyez, c'est la culpabilité. Ça, je n'en reviens pas. Une dame dernièrement m'écrivait, elle s'en veut encore d'une bêtise qu'elle a faite il y a une trentaine d'années. Pourtant, Dieu lui a pardonné, mais elle est incapable de se pardonner à elle-même. Et il y a une très, très... On vit tous ça en des conneries, des bêtises, j'en ai fait, que je regrette, et vous aussi. Mais à un moment donné, il faut comprendre que la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Il y a une phrase magnifique dans le Nouveau Testament qui dit, « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Je vous la répète parce que c'est trop beau, c'est dans l'hébreu. « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Alors aujourd'hui, je vous invite, après l'émission, ce beau mardi saint, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de vous pardonner à vous-même. Et là, vous allez me faire le plaisir parce que si vous avez déjà demandé pardon à Dieu sincèrement, c'est sûr que c'est pardonné parce que Dieu, il est comme ça. Mais vous, si vous n'êtes pas capable de vous pardonner, vous allez demander à Dieu aujourd'hui de vous aider de jeter cette culpabilité dans l'océan de l'oubli et ne plus jamais y penser de votre vie. Il y a des gens qui se rendent malades parce qu'ils se sentent coupables des erreurs qu'ils ont fait dans le passé et ça ne donne absolument rien. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à nous délivrer de la culpabilité. Avant de qu'on se quitte pour cette homilie, j'aimerais vous inviter à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, on veut se présenter devant toi pour que tu nous aides à nous débarrasser de cette culpabilité qui ne vient pas de toi. Dans le Nouveau Testament, il est dit cette phrase que j'ai dit tantôt qui est tellement belle. « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Seigneur, nous savons que tu es beaucoup plus grand que notre cœur et toi, tu nous as déjà pardonnés. Viens nous libérer totalement, mais totalement de toute culpabilité qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche d'être heureux et qui nous empêche de marcher sur le chemin de l'amour et de la vérité. Seigneur, en cette semaine sainte, on te le demande, afin qu'on puisse arriver à Pâques des êtres totalement libres et libérés de toute culpabilité. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même et n'oubliez pas cette phrase, ça fait quatre fois que je l'ai dit. Prenez-la en note. « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous vous souvenez, je vous ai mis au défi à l'émission du 19 mars dernier. Je vous en ai parlé dans la lettre du mois séculaire et soif à quel point c'était important de vivre ce défi de ne parler contre personne jusqu'à Pâques. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en disant que c'est épouvantable, il y en a qui ne sont pas capables, qui sont fatigués de changer de bracelet de tous les côtés. Mais je vous le dis, on est mardi sain. Si vous n'avez pas été capables depuis le 19 mars, ce n'est pas grave. Mais peut-être dans la semaine sainte, on pourrait se dire « Jusqu'à Pâques, il reste quelques jours, je fais tout en mon possible pour ne jamais parler contre quelqu'un. » Et vous allez voir à quel point ça, c'est le plus beau... Tu sais, le carême pour moi, ce n'est pas que des sacrifices, c'est de faire plaisir à Dieu. Et ça, je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu lorsqu'on fait tout en notre possible pour ne pas parler contre quelqu'un. Sainte-Thérèse dit « Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un de pas très bien? Attends que la personne soit là. » Alors, c'est un beau défi, il reste quelques jours. Bye, à demain. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit Sous-titrage Société Radio-Canada